Chers amis, chers camarades, j'ai lu comme vous peut-être les deux entretiens politiques fleuves de la rentrée. Tous deux d'ailleurs donnés à la presse de droite, vous l'avez peut-être vu dans le train en venant jusqu'ici pour ceux qui viennent de loin. Dans le Figaro, pour commencer par ordre chronologique, j'ai ainsi appris grâce à Nicolas Sarkozy que, je cite, « Le problème n'est pas la supposée appartenance de Marine Le Pen à l'extrême droite ». Je répète, je continue la citation. « C'est une caricature trop facile ». Non, le problème, continuons, c'est son programme économique qui est celui de la gauche des années 1970. L'augmentation du SMIC, le retour à la retraite à 60 ans, sont des promesses tellement démagogiques. Fin de citation, je n'ose pas commenter. Sur TF1, ensuite, après ce long entretien au Figaro, Nicolas Sarkozy a disposé de 20 minutes, ou soyons juste 19 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un de gauche parler 19 minutes au journal télévisé de TF1. Je ne sais pas. Mais j'imagine que c'est prévu. Ça va venir bientôt. Lors de cet entretien, j'ai donc entendu que Vincent Bolloré promouvait une presse de centre-droit dans un océan médiatique de gauche. Je n'ose pas commenter davantage. Passons à l'autre entretien fleuve, encore plus grand, celui-là, en taille en tout cas. Le point, donc. Dans le point, j'ai pris conscience, grâce à Emmanuel Macron, que la France allait bien, très bien, et même de mieux en mieux, et qu'il fallait donc, en toute logique, continuer dans cette direction. On l'a tous vu, l'apaisement, les 100 jours, c'est parfait. Face aux journalistes de l'hebdomadaire de Pinault, qui, quand même, se sont montrés un petit peu remuants, et qui ont notamment crié à l'étranglement fiscal, et même, je cite le Figaro, ont évoqué le macronisme, il y avait un petit peu d'ironie, mais quand même, comme une tentative d'établir le socialisme dans un seul pays. Voilà. Je vous assure, lisez le point. C'est écrit comme ça. Alors, évidemment, quand même, face à tant d'horreurs, Emmanuel Macron s'est récrié et a rappelé ses états de service au capital. Dès 2017, nous avons baissé les impôts et les dépenses. Je cite, vous avez compris. Et on a continué. J'ai répondu au gilet-vaud en baissant les impôts et n'ai pas cédé à la facilité de la dépense publique. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte chaque jour de ce refus de la facilité de la dépense publique. À l'hôpital, dans les tribunaux, dans les écoles, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de facilité. On l'a senti. Je continue. Nous avons maîtrisé en dépense courante les dépenses publiques et avons opéré une baisse de 50 milliards d'euros d'impôts, moitié pour les ménages et moitié pour les entreprises. Mais là, j'ai l'impression que vous n'en êtes pas rendu compte. Parce que sans doute que vous, vous n'avez jamais payé l'impôt de solidarité sur la fortune de votre vie, que vous n'êtes pas concerné par la flat tax, que vous ne dirigez pas une grosse entreprise qui licencie, qui délocalise et qui reçoit les aides de l'État. Mais il faut dire que vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Bref, j'ai donc lu ces deux entretiens fleuves de la rentrée et je me suis dit que j'allais plutôt, d'abord, vous souhaiter à mon tour la bienvenue à l'université d'été du Parti communiste français. Alors, chers amis, chers camarades, venus de près et de loin, de plus de 70 départements cette année, bienvenue à Strasbourg, bienvenue à l'université d'été du Parti communiste français. Merci à vous d'avoir traversé le pays pour nous rejoindre. Merci à l'université de Strasbourg et au Crous de nous accueillir à nouveau. Merci à Aurélien Guillot, directeur technique, à mes côtés depuis déjà 7 ans. Merci à Florian Douchain, à toute l'équipe nationale de l'université d'été, à Alban, à Annick, Léna, Monique, Claude, Daniel et tous les autres de rendre possible cet événement avec les camarades de l'accueil sécurité, de la communication, de l'avis du Parti. Merci aux commissions de travail, aux revues qui nous ont aidés à élaborer le programme. Merci aux intervenantes, aux intervenants, aux animatrices, aux animateurs qui vont remplir ces jours d'une intelligence chaleureuse. Et puis comment ne pas remercier avec chaleur, là encore, les camarades du Barin qui nous accueillent à nouveau. Et puis il est temps de vous le dire, quand il a été question de venir à Strasbourg l'an passé, il y a quand même eu un petit doute sur la capacité d'une fédération comme celle du Barin de pouvoir accueillir à elle seule, je dois le dire. Pareil événement national. Prêt tout, nous quittions tout de même les Bouches-du-Rhône, qui ne présente pas exactement le même profil, quand même, pour l'instant, voilà. Et puis, il a fallu le constater l'an passé, avec énergie et détermination, avec organisation et fraternité, le pari a été relevé et haut la main. A des communistes, décidément, il n'est pas beaucoup de choses impossibles. Alors bravo et merci à elles, merci à eux. Je peux les applaudir en effet. Je le dis avec d'autant plus d'insistance que, mais Hulia vous l'a dit, que nous avons le plaisir de vous accueillir ici pour la deuxième fois, mais hélas aussi pour la dernière. Alors pour quelles raisons ? Eh bien en premier lieu, pour celle-ci, vous et votre nombre. Parce que pour la première fois depuis longtemps, cette année, nous avons été dans l'obligation, à la fin du mois d'août, de faire des copiés-collés. Et nous n'avons plus de place. Nous avons dû refuser des inscriptions parce que tout était plein, complet, rempli, bourré. C'est bien sûr une question logistique. Mais alors que s'ouvre cette 20e édition de l'université d'été du Parti communiste, je crois aussi que c'est une question politique. Cette forte mobilisation communiste pour notre université, cette envie largement manifestée de participer à nos travaux, ça traduit, je crois, à un parti communiste en dynamique, dans l'action et dans la recherche. Un parti, les deux pieds dans le réel, avide de confronter, d'échanger, de découvrir, de réfléchir. En un mot, un parti décidé à penser plus juste pour agir plus efficacement. C'est, je crois, une très bonne nouvelle. Et c'est le signe d'une grande lucidité sur les besoins politiques de la période. Nous avons vécu depuis l'an passé des mois de lutte des classes de très haute intensité, à l'échelle de l'histoire récente de notre pays, mais il faut le dire, au-delà, à une échelle qu'il faut bien qualifier de continentale. Ces luttes n'ont en rien été vaines. Elles ont placé, et elles placent encore aujourd'hui, un rapport de force. Et dans les cercles autorisés, on l'a noté, il faut quand même qu'on fasse gaffe à deux ou trois choses avec ce fichu peuple français, quand même. Je crois que ça a dit des choses, et ça a placé un rapport de force qui est utile aujourd'hui et pour demain. Cependant, il faut savoir aussi le constater, cette mobilisation historique n'est pas parvenue jusqu'ici à abattre la contre-réforme qu'elle visait. Ça dit donc les montagnes à soulever. Ça dit l'humilité qui doit être la nôtre. Ça dit qu'une réflexion poussée de trois jours n'est sans doute pas superflue. Avoutons que les difficultés actuelles du capital promettent des offensives brutales. Bruno Le Maire a déjà commencé ce petit air bien connu. Dette, 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 effort, sacrifice. Et cette fois, si vous n'avez pas senti la pluie de cadeaux de Macron, les 50 milliards, etc., cette fois, les efforts, les sacrifices, je crains bien que si rien ne se fait, vous risquiez de les sentir passer directement. On a entendu les premières pistes. Médicaments moins remboursés, maîtrise de la dépense publique. On sait ce que ça veut dire en termes de casse des services publics, d'augmentation des prix et de diminution des moyens pour les collectivités. Brutalité des mesures qui s'annoncent, brutalité de la répression de ceux qui s'y opposent. Et de ce point de vue, je voudrais en particulier que nous témoignions toute notre solidarité à Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la Fédération nationale mine et énergie CGT, convoqué à la Vendarmerie pour les actions menées par les électriciens et les gaziers. Solidarité avec lui et tous les salariés inquiétés pour leurs actions légitimes contre cette réforme unique. Solidarité. Vous n'en doutiez pas... Oui, on peut les applaudir, c'est vrai. Vous n'en doutiez pas, la bourgeoisie ne nous réserve pas que du plaisir pour cette rentrée sociale et la partie n'est pas gagnée d'avance. Ça mérite bien trois voix d'intelligence collective, toutes oreilles dehors et toutes méninges actives. D'autant que nous sommes pris sur plusieurs fronts. Celui d'un gouvernement à l'attaque, je viens de le dire, celui d'une extrême droite aux aguets. Tout le monde leur prédit la place désormais. Certains, y compris dans les hautes sphères du capital, la leur chauffe activement, vous l'aurez noté. La bataille idéologique est rude, très rude sur ce front. Les pions, toujours les mêmes, sont avancés. Xénophobie, racisme, antisémitisme. Chacun de ces poisons est distillé. Cela délite la classe pour le plus grand profit du capital. Cela salit, meurtrit, détruit un si grand nombre de nos concitoyens. Je sais bien que le temps passe, mais avons-nous le droit d'oublier ? L'entendez-vous, le ressentez-vous ici ? La chanson de l'université de Strasbourg, ces mots d'Aragon écrits au plus noir de la nuit. Les fils de Strasbourg qui tombèrent n'auront pas vainement péri. Nous pensons à vous, fils de Strasbourg qui tombèrent. Nous pensons à vous, aussi, Missac, Méliné, immigrés, venus travailler ici, venus vous battre ici pour que vivent les Lumières. Nous pensons à vous, tous ces étrangers, souvent juifs, qui risquèrent leur vie pour que nous vivions libres, qui la perdirent souvent pour que nous vivions libres. Nous leur devons aussi à elles, à eux, cette résolution inflexible face à l'extrême droite. Fidèles à notre histoire, nous sommes, et nous serons en première ligne sur ce front-là aussi, avec netteté et résolution. Nous sommes de ceux qui disent non à la xénophobie, non à l'antisémitisme, non à toutes les formes de racisme, un non clair et net à toutes les formes de l'extrême droite. C'est une exigence de toujours, bien sûr, mais c'est une brûlante exigence de notre temps, notre temps qui est aussi celui des naëls tués, des magasins saccagés avec des inscriptions juifs voleurs, des travailleurs qui cherchent un avenir et périssent en désabarcation de misère au fond de la Méditerranée ou ailleurs. Et qu'on ne s'y trompe pas en ces temps de confusion. Il n'y a jamais d'avancée révolutionnaire qui ne soit en même temps recul des mystifications racistes. Je le rappelle d'autant plus volontiers ici, en Alsace, terre de cléber et de révolution, terre où vivaient au XVIIIe siècle la moitié des Juifs de France, qui avec la Grande Révolution, ne l'oublions pas, devinrent en 1791 citoyens français à part entière. On pourrait évoquer encore en 1917 ce grand souffle de liberté et d'égalité dans une Russie si durement intoxiquée pourtant à l'antisémitisme. Oui, nous sommes de ce combat et nous le serons. Et là encore, nous le savons, la partie n'est pas d'avance gagnée et n'est pas d'une simplicité extrême. Rappelons, non pour nous morfondre, mais pour mesurer les dynamiques à l'œuvre, qu'à Strasbourg, en 1997, les forces progressistes pouvaient rassembler 50 000 personnes pour protester contre la tenue d'un congrès du Front National dans la ville. Sauf peut-être les plus jeunes. Vous avez tous en tête les marées humaines qui envahirent toutes les villes lorsque le Front National accéda pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle. Ce n'était même pas au siècle passé. C'était il y a 20 ans. Alors, au deuxième tour, le Front National recueillait 18 %, un score que nous considérerions comme une victoire antifasciste si le Front National l'obtenait aujourd'hui au premier tour. En 20 ans, vous voyez combien le paysage a changé, combien les manifestations se sont amenuisées et combien les scores ont grossi. Le Pen-Fille fait désormais 34 % en 2017 au deuxième tour, 41 % en 2022. Si vous faites des suites mathématiques, voyez les problèmes qui sont devant nous. Trois jours d'université d'été ne seront pas de trop pour espérer avancer sur ce terrain. Et c'est un espoir qu'il faut ardemment nourrir et construire. Leur tourne, mais je voudrais évoquer encore un troisième front, le Front climatique. Après le rapport du GIEC dont un des auteurs, François-Marie Bréon, nous parlera dimanche, le rapport du GIEC qui, sixième du nom, mais chacun, chaque formation politique, chaque pays, chaque classe comme acteur historique devant ses responsabilités, après les sécheresses historiques qui ont frappé la France, qui auraient pu le penser, après l'été si éprouvant dans de larges parties du monde, nous avons décidé de donner avec un élan marqué cette coloration climat à un grand nombre d'ateliers de notre université d'été. Ce n'est pas pour nous un fait nouveau, mais nous voulions y accorder une importance très visible et très marquée. Nous l'avons fait notamment avec le concours de la revue Progressiste, dont je veux saluer avec vous le dixième anniversaire cette année, dans un monde où la communication... Oui, on peut les applaudir. Dans un monde où la communication, au plus mauvais sens du terme, tient une si grande place, et où science et scientifiques sont si souvent malmenés, négligés, cette place aux côtés des scientifiques, ce dialogue avec eux, est pour nous un honneur auquel nous tenons. C'est aussi un devoir révolutionnaire, car pour changer le monde vraiment, encore faut-il le comprendre, encore faut-il étudier les voies réelles de changements possibles, et comment le faire, cela, sans un travail avec les scientifiques. De ce point de vue aussi, je suis très heureux que nous puissions accueillir, et j'ai eu le plaisir de la saluer tout à l'heure, grâce au concours, cette fois-ci, de la revue Cause Commune, d'accueillir Odile Eisenstein, membre de l'Académie des sciences, mais je ne veux pas tirer vers Cause Commune ce coup de chapeau porté à progressiste, alors je reviens à la progressiste, en vous demandant d'avoir une pensée fraternelle pour un militant que vous n'avez peut-être pas tous connu, et dont je veux dire un mot, un militant éblouissant d'intelligence et d'humilité, ce scientifique de premier plan, qui fut également membre, lui aussi, de l'Académie des sciences, notre camarade Jean-Pierre Kahane, qui fut, avec Jean-François Bolzinger, le premier directeur de cette revue et son initiateur. Alors je voudrais avoir une pensée pour lui et qu'on le salue. Il faudrait encore parler, évidemment, du front de la paix, et nous aurons l'occasion d'en parler à plusieurs reprises lors de cette université d'été, mais je commence à avoir chaud, et donc je vais me cheminer vers la conclusion. Dans tous les cas, trois jours pour affronter ce défi mondial, ces défis mondiaux, ce ne sera pas de trop, mais avec le salut aux amis de Progressiste, je veux, dans le sens de notre dernier congrès, vous inviter à prolonger ces trois jours de réflexion en souscrivant des abonnements, en souscrivant des abonnements aux revues du Parti communiste, à cause commune, la revue d'action politique du Parti, à Progressiste, à Économie politique, j'y avoue de la pensée et toutes les revues de l'Association Langevin, à l'avoue des publications de la Fondation Gabriel Péry, ces notes comme celles sur l'inflation, question majeure, qui sera présentée dans quelques instants dans cette salle, ces publications, ces émissions, vidéos comme celles qu'elles proposent nouvellement avec l'université permanente et qui s'appelle Bande Passante, l'avoue de bien sûr toute la presse d'inspiration communiste, l'humanité, la marseillaise et toute la presse communiste locale. L'avoue de les livres et je salue la librairie Jean-Jacques Rousseau qui fait vivre cette bataille au quotidien à Chambéry et nous vient de Savoie jusqu'ici. J'ai l'air de faire de la réclame, c'est vrai, j'en joue un peu mais je ne ris qu'à moitié parce qu'à l'heure des posts, des tweets, des avis définitifs et des commentaires vociférants, il est urgent pour une force révolutionnaire d'appeler au temps long de la lecture, au temps calme de la réflexion, au temps ouvert de la confrontation de longue durée avec la pensée construite d'un auteur, d'une autrice. Il n'y a que de la clarté à gagner et nous en avons besoin. Chers amis, chers camarades, la lutte est rude, vous le savez, nous le savons, les défis immenses, les périls redoutables mais les potentiels grands. Il est urgent de se battre, il est urgent de penser pour mieux se battre et pour gagner. Bon travail à vous, bon travail à nous et bonne université d'été.